Alléluia 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 Bonjour les amis, bienvenue à la maison des enfants choisis. Je suis Tata Aline et je suis dans la joie de te retrouver en ce show. Bonjour. Alors, comme convenu, nous voilà pour un nouveau numéro de ce programme qui va certainement te bénir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez important, je dirais même très important. L'enfant chrétien et le combat spirituel. Tu peux répéter avec moi, l'enfant chrétien et le combat spirituel. J'espère que tu es avec toi. Ton silo, ton cahier et ta Bible parce que nous allons apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, on fait quoi? On doit prier. Bien. Alors, lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on croise les bras et on baisse la tête. Alors, chez toi à la maison, tu vas fermer les yeux, tu vas croiser les bras, tu vas baisser la tête et on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre la gloire pour ce programme que tu rends encore possible aujourd'hui. Je te bénis pour la vie de mes amis qui suivent ce programme en ce moment. Nous te prions que ton esprit saint soit au contrôle de toutes choses en ce lieu. Nous prions que ton esprit vienne disposer nos cœurs afin que nous soyons concentrés pour recevoir de toi en ce matin. Et aide-nous à pratiquer tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je sais que tu es impatient de découvrir la suite. Alors, au programme, nous aurons notre activité prise de classe qui sera présentée par les tontons et certains de nos amis. Nous aurons aussi un plateau télé qui sera présenté par quelques de nos amis qui vont nous rejoindre sur ce plateau pour répondre à quelques questions sur une thématique assez importante. Nous allons ensuite chanter et danser pour la gloire de notre Dieu. Tu connais le programme, je te dis à tout de suite. Nous voilà de retour sur notre plateau. Nous sommes avec nos amis Christine, Eunice et Nazir. Alors, nous allons mimer un tout petit chant. Et le jeu consiste en quoi? C'est tout simple. Nos amis vont mimer le chant avec les gestes et celui qui va rater les gestes sera éliminé. Alors, c'est tout simple. On va tout juste commencer. Ça fait ça. Prière c'est la clé, prière c'est la clé, prière c'est la grande clé, Jésus commençait pas à prier, il terminait pas à prier. Prière c'est la grande clé, c'est tout simple, tu connais le jeu et je te dis à tout de suite. On y va les amis? Prière c'est la clé, prière c'est la clé, prière c'est la grande clé, Jésus commençait pas à prier. Prière c'est la clé, prière c'est la clé, prière c'est la clé, prière c'est la clé, Jésus commençait pas à prier, il terminait pas à prier, prière c'est la grande clé. On va accélérer un peu plus vite les amis. Prière c'est la clé, prière c'est la clé, prière c'est la grande clé, Jésus commençait pas à prier, il terminait pas à prier, prière c'est la grande clé. Christine est éliminée, au revoir Christine. Alors nous sommes sur le plateau avec Eunice et Nazie et on poursuit le jeu les amis. Prière c'est la clé, prière c'est la clé, prière c'est la grande clé, Jésus commençait pas à prier, il terminait pas à prier. Prière c'est la grande clé. On accélère, prière c'est la clé, prière c'est la clé, prière c'est la grande clé, Jésus commençait pas à prier, il terminait pas à prier. Prière c'est la grande clé, prière c'est la clé, prière... Ah, notre ami Eunice s'entendu et nous avons un gagnant, Nazie. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Victorine et Virginie, je suis Tonton Valdano et nous avons devant nous trois bandes qui représentent trois villes de la Bible. Il y a Jérusalem, il y a Jéricho et Bethléem. Je vais reprendre Jérusalem, Jéricho et Bethléem. Quand je vais donner, je vais dire Jérusalem, ils vont aller dans la ville. Allez, on y va, est-ce que vous êtes prêts? Ok, d'accord. Jérusalem, Jéricho, Bethléem, Bethléem, Jéricho, Jérusalem. Je vais accélérer. Jérusalem, Jéricho, Bethléem, Jéricho, Bethléem, Jérusalem, Jéricho. Ah, elle a perdu, Virginie a perdu, on a notre gagnante qui est victorine. On va maintenant prendre la deuxième équipe. Merci. Jérusalem, Jéricho et Bethléem. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, merci. Jérusalem, Jéricho, Bethléem, Bethléem, Jéricho, Jérusalem, Jéricho, Bethléem, Jéricho. Ah, on a notre gagnante, Eunice, qui va rester avec moi et je vais appeler la première gagnante. Ok, on va aller ensemble. Jérusalem, Jérusalem, Jéricho, Bethléem, Bethléem, Jéricho, Jérusalem, Jéricho, Bethléem, Jéricho, attention, on va reprendre. Jérusalem, Jéricho, Jérusalem, Jéricho, Bethléem, Jéricho, Jérusalem, Jéricho, Jérusalem, Bethléem. Ah, là, là, oh, on a notre gagnante, Eunice, qui a gagné, on va l'applaudir. Allez, merci beaucoup. Comme nous l'avons dit plus haut, nous sommes sur notre plateau avec nos amis et nos invités spéciaux, Tonton Valdano et Tata Dominique. Alors, je vais laisser le soin à nos amis qui vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Eunice, je suis dans la classe des disciples et j'ai 9 ans, merci. Shalom, je m'appelle Christine Landy, je suis dans la classe des ambassadeurs, merci. Bonjour, je m'appelle Nazir, j'ai 15 ans, je suis dans la classe des missionnaires. D'accord. Alors, nous allons débattre sur ce thème, l'enfant chrétien et le combat spirituel, tiré de Ephésiens 6, 10 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ephésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissance, révettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, révettez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18 Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen Amen Alors nous allons passer à la première question qui sera adressée à Eunice. Eunice, qu'est-ce que le combat spirituel ? Bon d'après moi le combat spirituel c'est un combat que les enfants de Dieu mènent contre les esprits méchants et les esprits démoniaques. Merci. Merci beaucoup Eunice. Donc dans un combat nous avons à faire face à des adversaires. Donc dans le cadre d'un combat spirituel, quels sont nos adversaires ou qui est notre principal adversaire ? Notre principal adversaire d'abord c'est le diable et les adversaires qu'on a c'est les princes de ce monde de ténèbres, il y a les dominations et les autorités spirituelles. Merci. Merci beaucoup. Alors nous allons passer. Dans notre test de base, Ephésiens 6, 10 à 14, la Bible nous dit que Satan n'attaque pas la russe. Alors dites-moi, quels sont les russes ? La question est adressée à Nadi. Quels sont les russes que Satan utilise pour attaquer les enfants et les jeunes adolescents de votre âge ? Aujourd'hui, la technologie occupe beaucoup plus de place dans nos ménages. Et moi, selon moi, la technologie est aussi une ruse que par laquelle Satan passe pour attaquer les enfants. Or, nous bullions des choses qui sont nuisibles non seulement à nos vies et à notre relation avec Dieu. Merci beaucoup Nazir. Donc est-ce que vous pouvez, c'est une question ouverte, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de jeunes dans la Bible que Satan a attaqué par russe ? Eunice, tu peux ? Je peux donner l'exemple de Caïn. Il était jaloux de son frère parce que son frère avait donné une bonne offrande à Dieu et pas lui. On peut aussi prendre l'exemple de Joseph devant la femme de Potiphar. Merci. Merci. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Daniel lorsqu'il a tenu ferme lors de la tentation, lorsque le roi Nébuchadnezzar a voulu les obliger, j'ai à manger de la viande consacrée aux idoles. D'accord. D'Antoine Valdano, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue par rapport à cette question ? Oui, je vais donner comme exemple Jésus-Christ quand il était dans le désert. Il a utilisé la parole pour vaincre l'ennemi en disant « il est écrit ». Cela veut dire qu'un enfant de Dieu doit apprendre, doit connaître la parole de Dieu pour grandir, pour être fort en face de l'ennemi. Amen. Amen. Alors nous allons poursuivre. La Bible parle ici des armes de Dieu. Enis, à quoi servent ces armes ? Des armes de Dieu, à quoi ça sert ? Ces armes servent à tenir ferme contre les russes du diable, contre quand le diable vient nous tenter, quand le diable vient nous faire des choses en fait. Nous ne devons pas faire voir et c'est ça qu'on doit utiliser. Merci. D'accord. Donc ces armes nous aident à tenir face aux attaques de l'ennemi, c'est ça ? Oui. D'accord. Merci beaucoup Enis. Parlons un peu des différentes armes que la Bible nous donne ici. La vérité. Nazie, dis-moi, la vérité c'est quoi la vérité et comment tu peux l'utiliser pour combattre l'ennemi ? La vérité c'est dire quelque chose qui est vrai, c'est dire une parole qui est juste et qui va dans le droit chemin. Comment peut-on l'utiliser pour vaincre le diable ? On appelle le diable le père du mensonge. Donc si nous agissons selon le mensonge, nous sommes ses fils. Donc en utilisant la vérité, nous pouvons le vaincre car Jésus-Christ est un exemple lui-même qui a utilisé la parole de vérité pour détruire le diable. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un personnage dans la Bible qui a utilisé la vérité pour vaincre l'ennemi ? Dans la parole, on dit que la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ a utilisé cette parole pour vaincre le diable. Le diable a voulu attaquer Jésus par ruse, voulant le tremper par la parole. Mais comme Jésus avait la connaissance de la parole de la vérité, il a pu renverser la situation et le vaincre. Tata Dominique, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue ? Oui, je vais dans le même sens que Nazir. La vérité, c'est ce qui est vrai. Et dans Jean 17, verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. On voit que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et comme l'exemple de Nazir, Jésus, lui, quand il était dans le désert, il a été tenté et il a utilisé la parole de Dieu, qui est la vérité, pour se défendre. Et c'est la même chose que nos enfants, aujourd'hui, doivent faire en tant que chrétiens, nous devons utiliser la parole de Dieu, car en elle est la vérité. C'est ce qui nous permettra de tenir ferme contre les russes du diable. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Donc, nous allons poursuivre. La justice. Nazir, c'est quoi la justice et comment tu peux l'utiliser pour combattre l'ennemi ? Nous parlons aussi de la cuirasse de la justice, qui est l'armée. Pour moi, la cuirasse de la justice, c'est une image qui fait, en fait, ressortir que nous devons nous vêtir d'intégrité. Vivre dans l'intégrité, en étant intègre, c'est vivre dans la justice, donc pratiquer ce qui est bien et ce qui honore Dieu. Comment peut-on vaincre le diable ou l'ennemi par la justice ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui rendent de faux témoignages ou même qui mentent. Donc, en étant intègre en ce que nous croyons, en étant vrai avec le Seigneur, nous pouvons être juste et vaincre le mal. Amen. Alors, est-ce que tu peux me donner un personnage dans la vie qui a vaincu au travers de la justice ? Je vais prendre le personnage de Jésus parce que la parole dit que les jugements du Seigneur Jésus sont justes et équitables et toutes les paroles qu'il a adressées, sa vie était entièrement pieuse, c'est-à-dire qu'il a vécu une vie sainte. Donc, le Seigneur Jésus-Christ était un modèle pour quelqu'un qui vivait dans la justice. Amen. Tonton Valdano, est-ce que vous pouvez nous apporter plus d'éclaircissement par rapport à cette question ? Oui, il a parlé d'intégrité et nous avons vu même déjà dans le Nouveau Testament, Zacharie et sa femme. La parole de Dieu a dit que Zacharie était un homme intègre parce qu'il faisait ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Et en parlant de la parole de Jésus, Jésus lui-même a dit « Je suis la vérité ». Et donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est vrai. Donc, nous les enfants de Dieu ou toi l'enfant de l'éco-dime qui m'entends, tu dois être vrai dans tout ce que tu fais. D'accord. Donc, on va poser la prochaine question pour la soeur Christine. Le zèle, c'est quoi le zèle et comment tu peux utiliser le zèle pour combattre l'ennemi ? Pour moi, le zèle, être zélé, c'est avoir la soif, le désir de faire quelque chose sans qu'on ne force. Ou bien, malgré la persécution, la souffrance, on est prêt à faire tout pour l'œuvre de Dieu. Ou bien, pour quelque chose. Je peux prendre l'exemple de Paul. Malgré la souffrance, les prisons et tout, il a gardé toujours le zèle. Parce qu'il a le zèle pour le Seigneur, il a allé jusqu'au bout. Exemple de Jérémie aussi. Jérémie a beaucoup souffert. Malgré tout, il est allé jusqu'au bout pour le Seigneur. Amen. Tata Dominique, est-ce que vous pouvez apporter plus d'éclaircissement ? Oui, le zèle, c'est tout simplement la bonne volonté qu'on a de servir Dieu, sans même qu'on nous demande. Et c'est une arme très importante parce qu'elle nous permet de tenir ferme. Quand le diable peut-être vient pour nous décourager ou nous empêcher de servir le Seigneur comme il le faut, c'est vraiment quelque chose que le Saint-Esprit nous donne. Et grâce à elle, on ne faillit pas. Il y a plusieurs exemples dans la Bible comme Samuel, Paul ou même Jésus lui-même qui a eu à dire, le zèle de ta maison me dévore. Ce zèle-là était en lui et rien ne pouvait l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Alors, nous allons poursuivre avec la foi. Eunice, c'est quoi la foi et comment tu peux utiliser la foi pour combattre l'ennemi ? La foi, c'est avoir foi en Dieu. Et rester, quand tu veux quelque chose, il faut avoir la foi que tu auras cette chose-là. Et comment je peux utiliser la foi pour vaincre l'ennemi ? Je peux utiliser la foi pour vaincre l'ennemi. Quand je rentre dans la prière, je dois avoir la foi qu'en sortant de ce combat-là, j'ai déjà la victoire. Amen. Amen. Merci beaucoup Eunice. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un personnage biblique qui a vaincu ou combattu l'ennemi par la foi ? Je peux donner l'exemple de Jésus. Quand il était dans le désert, le diable l'a tenté et il a répété la même chose trois fois. Amen. Et là, il avait la foi. Amen. Merci beaucoup Eunice. Tonton Valdano, est-ce que tu peux encore ajouter la réponse d'Eni ? Oui, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Et nous avons vu quand Dieu a appelé Abraham, Abraham n'a pas résisté. Il a répondu. Dieu a dit, va, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta famille. Abraham a appris à obéir à Dieu. Il a la foi, il a accompli et Dieu a accompli de grandes choses dans sa vie. Donc, nous devons apprendre à croire à Dieu. Nous devons croire et nous devons rester toujours avec le Seigneur dans toutes choses. Amen. Amen. Donc, nous allons laisser nos amis poser des questions. Des questions par rapport à ce thème. Vous allez poser des questions à Tata, à Tonton, ici sur le plateau. Donc, on commence par Nazir, peut-être ? Vas-y. Pour moi, en étant jeune, un enfant, comme les autres, mes chrétiens, comment est-ce que je peux savoir que si je rentre dans un combat, j'en sortirai vainqueur ? Comment cela peut-il se faire ? D'accord. Donc, comment est-ce que, si tu rentres dans un combat, comment est-ce que tu pourras vaincre ? En étant un enfant, en étant jeune. Tonton Valdano, tu peux nous aider avec cette question ? Oui. Je vais directement, toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sache déjà que celui qui est en toi, c'est qui ? C'est Jésus. Et ce Jésus, c'est qui encore ? C'est le Fils parfait de Dieu. Le Fils parfait de Dieu qui domine sur toutes choses. Il habite en toi et c'est lui qui va te donner la force. Parce que toi, le combat, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu es déjà dans la victoire avec le Seigneur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire confiance à Jésus-Christ, de l'accepter, de croire à tout ce qu'il fait dans ta vie. Et celui qui est dans le monde, c'est qui ? C'est le diable. Il est là pour des trucs comme dit Ennis. Ennis a dit au début que notre adversaire, c'est le diable. Donc, il est là pour nous tromper. Mais celui qui est en nous, il est là pour nous aider à grandir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, Ennis, la vie, tu peux poser la question. Moi, ma question, c'est pourquoi le diable, il fait du mal dans le monde alors qu'il sait que Dieu aura la victoire en sortant. Et pourquoi, en fait, pourquoi il fait le mal dans le monde alors qu'il sait que Dieu est plus fort que lui ? Plus fort que lui. Tata Dominique, tu peux nous aider ? Ok. Le diable, il est méchant. La Bible dit que le diable est là pour tuer, voler et détruire. Il fait le mal aux hommes tout simplement pour emmener plus de personnes avec lui en enfer parce qu'il sait qu'à la fin, quand Jésus reviendra, c'est là-bas qu'il ira. Donc, son but à lui, c'est d'emmener plus de personnes avec lui en enfer, éviter à ce que les personnes puissent avoir une relation avec Dieu. Et il utilise tout simplement le péché et le mal, comme le dit Romain 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est par le péché, par tout ce qui est mal, que le diable veut emmener les hommes à être loin de Dieu. C'est ça. Merci beaucoup. Christine ? Moi, ma question est la suivante. Qui a combattu le plus dans le Nouveau Testament ? M. Valdano ? Oui, au fait, dans la parole de Dieu, on n'a pas cité qui a combattu plus dans la foi. Mais plutôt, ce qui est important pour nous, les enfants de Dieu, c'est d'être humble. Parce que Jésus-Christ a dit aux disciples, parce qu'ils ont demandé qui sera le plus grand. Mais Jésus-Christ a dit, celui qui veut être le plus grand, c'est celui-là qui doit être humble. Il doit être comme un enfant. Donc, nous devons être humble pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, chaque jour, tu dois apprendre à être humble. Tu dois apprendre à être humble et respecter la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Donc, au vu de tout ce qui vient d'être dit, on peut conclure que même les enfants de nos jours sont attaqués par l'ennemi. Donc, est-ce que vous pouvez donner un conseil à cet ami-là qui nous suit et qui se demande comment je vais faire pour vaincre l'ennemi ? Est-ce que tu peux lui donner un conseil, Nadia ? Avant toute chose, on ne peut pas rentrer dans le combat sans être avec Dieu, sans avoir reçu le Saint-Esprit. Rentrer dans un combat spirituel sans avoir l'aide de Dieu, c'est aller se suicider. Avant de faire toute chose, il faut demander la volonté de Dieu et le faire venir pour qu'il demeure en nous. Lorsque, pour, comment dirais-je, pour vaincre l'ennemi dans le combat spirituel, il faut d'abord passer des temps de prière, par la prière avec foi. Lorsque tu crois que Dieu est avec toi, que le Seigneur, parce que la Bible dit, par celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous croyons, en ayant la foi, que nous gagnerons ce combat. D'accord. Merci. Est-ce que tu peux appuyer cela par un verset biblique ? Le verset que je donnerai, c'est Marc 11, verset 24, qui dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Petit. Moi, le conseil que je vais donner à mes amis, pour pouvoir combattre contre les ennemis, c'est de chercher à avoir les armes de Dieu. Nous pouvons voir cela dans Ephésiens, le chapitre 6, le verset 13, nous allons lire ensemble. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Amen. Moi, le conseil que je peux donner à mon ami, s'il fait le mal, je peux donner un conseil, je peux donner de ne pas faire le mal, parce que, quand tu fais le mal, tu n'es pas enfant de Dieu, en fait, tu es enfant du mal, du diable, parce que, c'est le diable qui aime le péché, et c'est lui qui te pousse à faire le péché, donc, arrête de faire le péché, et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux appuyer sur la vie, un verset de Dieu? On peut lire dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Quand on va dire, tu veux apporter un apport, peut-être? C'est juste un texte de Somme 15, 2 à 3, qui dit «Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, et il ne jette pas de déshonore sur son prochain, c'est-à-dire marcher dans l'intégrité. » Amen. Donc, nous retenons sur ce plateau qu'il faut, en tant que chrétien, s'armer, se revêtir des armures de Dieu pour pouvoir tenir ferme à l'ennemi, devant l'ennemi. Alors, nous allons prier, et Miss Yuba est levé d'avoir pour ce sujet, nous allons prier que le Seigneur nous aide à tenir ferme devant les attaques de l'ennemi, que le Seigneur nous aide à garder la foi, car il faut, au-delà du tout, garder la foi. Alors, tu vas élever la voix et prier pour ce sujet. Éternel, mon Dieu, mon roi, en te bénissant, en engrace, nous te disons merci pour ce temps. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons encore, Yahweh, que chaque enfant, en rentrant dans un combat spirituel, nous voulons encore, Yahweh, que tu nous accordes encore la foi. Nous voulons, Yahweh, qu'en rentrant dans ce combat, nous sachons que nous avons déjà la victoire en sortant de ce combat, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, aide-moi encore, Yahweh, à amener des enfants vers toi. Aide à chacun d'entre nous, Yahweh, de faire ça. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour tout ce que nous avons fait dans ce temps. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous et je te dis marche dans l'été beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mes amis, réveillez-vous quand il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous quand il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous quand il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous quand il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous quand il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous quand il est temps pour le combat. Mais papa, réveillez-vous, Jésus est devant pour le combat Mais maman, réveillez-vous, quand il est temps pour le combat Mais maman, réveillez-vous, Jésus est devant pour le combat Mais maman, réveillez-vous, Jésus est devant pour le combat Mais maman, réveillez-vous, quand il est temps pour le combat Mes voisins, réveillez-vous car il est temps pour le combat Mes voisins, réveillez-vous car il est temps pour le combat Mes voisins, réveillez-vous car il est temps pour le combat Mes amis, réveillez-vous car il est temps pour le combat Mes amis, réveillez-vous car il est temps pour le combat Mes amis, réveillez-vous car il est temps pour le combat Mes amis, réveillez-vous car il est temps pour le combat on va faire un gros bravo super au tata et au tonton et à nos amis. Un bravo, un bravo, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'est super. Très bien, toi aussi tu es super chez toi à la maison. Alors comme nous l'avons dit, j'espère que tu as retenu tout ce que nous avons appris en ce jour. Et oui, en tant que chrétien, nous devons nous revêtir des armes de Dieu pour tenir ferme contre les attaques de l'ennemi. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Et oui, nous sommes déjà à la fin. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Et comme nous avons commencé par la prière, nous allons terminer par la prière. Alors tu vas fermer les yeux, tu vas croiser les bras, tu vas baisser la tête et on va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci car tu as été avec nous depuis le début de ce programme jusqu'à la fin. Nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous croyons que nous avons retenu beaucoup de choses et que nous serons capables de résister à l'ennemi au mauvais jour. Nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Aide-nous à pratiquer tout ce que nous avons appris en ce jour. nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Nous vous souhaitons une excellente semaine en Jésus et je vous dis au revoir. Mes amis, réveillez-vous, car il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous, car il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous, Jésus est devant pour le combat. Mes amis, réveillez-vous, Jésus est devant pour le combat. Mes amis, réveillez-vous, car il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous, car il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous, Sous-titrage ST' 501